Ah ! Oh ! Ah oui, son, ça y est ! Affirmatif ! Avant, j'étais dans un état lamentable, mais aujourd'hui, je suis en pleine farm ! Toutes ces années à travailler dans ce restaurant, générer une tonne de toxines et de stress en moins, mais mon ami Bob a éliminé toutes ces impuretés ! Alors ? Qui veut passer sa commande ? Ha ha ! Ha ha ! Non mais c'est un royaume ! J'avais l'air tellement mal au téléphone que j'ai poussé ses doigts pour être sûr que tu prenais bien soin de toi. Non, vous savez, je ne voudrais pas contaminer qui que ce soit, alors je crois que vous feriez mieux de partir au plus vite. Désolé, mais t'es pas du tout en état de rester seul, donc je suis venu avec le renfort. Voilà ton traitement et appelle-moi dès demain matin ! Docteur, à votre service. J'ai dû agrandir son aileux stimulé avec une méduse, ensuite je lui ai cratté les poumons et je les ai nettoyés avec un oursin. Ha 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 ! Ha 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 ! C'est si lent ! Ha ha ! Ha ha ! Oh, quelle aborde ! Ça va mieux maintenant qu'à reposer. On peut dire ça comme ça, oui ! Ha ha 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 ! Eh ben voilà, ça devrait stopper tous les courants d'air ! Ha ha ! Et l'empêcher de siffler ! Ha 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 ! Bien, merci docteur Tentacule ! Oh ! Eh, sans mes dents du bonheur, ma voix serait presque... Cool ! Test, test... Un, deux, trois... Avec une voix pareille, c'est plus la peine de siffler ! Maintenant, je peux chanter ! D'où peut venir cette voix divine ? D'où peut venir cette voix divine ? Il faut que un... Oh ! Nom d'un merlan ! Pourquoi faut-il que Bob dégache tout dans ma vie ? Hum ! Quelle voix en sort, cela ! Oh ! Ah ! Ça donne envie de springer ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Regardez tout le monde ! Bob l'éponge est cool, maintenant ! Raaah ! Bob pourrait peut-être me faire entrer dans le cercle fermé des gens cool du club de jazz en ville ! Ouais ! Hey ! Trop cool ! Quattent à la fissière ! Haha ! Ouais ! Et les musicos, c'est l'heure de couler ! On se fait un bât ! Aaah ! Oh ! Bienvenue, l'ami ! On a jamais vu un homme aussi cool dans ce bar ! Ah, c'est de la folie de la 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 folie ! Venez, je vous place à la table des gens super cools. Non, merci. J'ai rendez-vous avec le plus cool des mecs. Oh, le voilà. Hé, Carlo, la clarinette. Ah, coucou. Vous êtes avec lui ? Oui, il est avec moi. Et lui, c'est mon... Meilleur ami. Vous avez bien entendu, c'est mon meilleur ami. Ça déboîte, hein ? Alors, il est... Cool. Je sais pas trop, mec. Je trouve qu'il sent le loser. Hé, mon pote, pourquoi t'irais pas chanter un morceau qui swing et qui groove pour nous ? Non, non, Carlo, c'est trop d'honneur. Ah, non, non, Carlo, c'est trop d'honneur. La prochaine est pour vous. Les filles ! Et voilà. À toi le micro, Carlo. Je vais commencer mon solo par une véritable note. Ah ! Je savais qui sentait le loser. Scooby-Doo-Boo-Boo-Boo. Scooby-Doo-Boo-Boo. C'est quoi, il m'empêche d'être cool dans ce club, alors tu ne le seras pas non plus. Baaam. J'ai retrouvé mon espace ! Alors, je t'ordonne de m'aider à devenir quelqu'un de plus gentil ! Je voulais dire, s'il te plaît, s'il te plaît, tu peux m'aider à devenir quelqu'un de gentil, comme ça Karen voudra bien de moi. Plankton, en un mot, oui. Qu'est-ce que je fais là ? Ça ne sert à rien, j'eus pas la hauteur. Tu sais qu'Arel, c'est la femme parfaite, si intelligente, si intrigante ! Elle ne voudra plus jamais de moi. Mais si, il faut simplement que tu fasses quelque chose d'exceptionnel. Soit doux, soit vulnérable, montre-lui ce que tu as dans le cœur. Mais oui, c'est une idée formidable ! Je vais élaborer un plan pour la rendre jalouse. Elle va être anéantie ! Ce n'est pas du tout ce que je t'ai conseillé. Mais si, mais si, je sais exactement comment y arriver ! Je sens que ça ne va pas me plaire. Absolument certain ! Allez, maintenant, parlez avec une voix de robot. N'oublie pas que tu n'es plus Bob l'Éponge. Tu t'appelles Shelby Charme-Fou. Oh, ça me plaît beaucoup. Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip. Bienvenue au Sceau de l'Enfer. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, bonjour. J'aimerais votre maison table pour dîner dans une atmosphère romantique avec ma ravissante compagne Shelby Charme-Fou. C'est un robot. Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bipip-bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip T'as vu, tout marche comme sur des roulettes, Bob. On voit bien que Karen trêve de jalousie. Et voilà, je t'ai préparé un seau à base de reste. Et voici un seau de vis et d'écrou plein de graisse pour la gentille personne qui t'accompagne. Je ne veux pas avaler ça, Blancton. Je te préviens, t'as pas intérêt à tout gâcher, Mademoiselle L'Éponge. Alors, tais-toi et mange. Ah ! Oh, ma très chère Sylvie, j'en me fous. Tu es la plus belle femme que j'ai eu la chance admirée de toute ma vie. Oh, Blancton, mon petit cœur, toi, tu sais parler aux femmes. Pathétique. Je n'avais jamais vraiment aimé avant de te rencontrer, mon amour. Oh, grâce à toi, je suis la fille robot la plus heureuse de l'univers. Hé, toi, palépat, touche pas, mon homme ! Tu ferais mieux de laisser tomber personne d'autre que moi peut combler, Blancton. On est des âmes, sœurs. On va se marier et imprimer 1347 bébés. 1300 quoi ? Si vous êtes vraiment amoureux, tant pis, je ne me mettrai pas entre vous. Je te laisse, Blancton. Hourra ! Non ! Le but de cette comédie, c'était que Karen ait envie de revenir au point noir. Et toi, tu as tout gâché. Désolé, Blancton, mais ce que tu m'as dit était si gentil. Une petite minute. Tu ne fais pas ça juste pour être méchant ? Tu as vraiment élaboré ce plan ridicule pour me reconquérir ? Oui, bien sûr, ma chérie. Je suis prêt à tout pour toi, mon trésor. Même à passer du temps avec cet abruti. Oh, c'est tellement mignon. Viens me faire un gros bisou. Regarde, revoilà cet horrible économiseur d'écran. Quoi ? Oh ! Bon, ben, moi, je vais y aller. Ah ! Ah ! Alors, Patrick, de quoi j'ai l'air ? J'ai... Ah ! Ah ! C'est toi ? Tu n'as pas l'air en grande forme. Quoi ? Quoi ? Mais pourquoi ? Voix par soi-même. Ah ! J'ai dû rester trop longtemps dans la machine à bronzer. Ah ! Ah ! Mais, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais demander à Carlo. Il a toujours des bonnes idées. Lui, il saura quoi faire. Dis-donc, Carlo. Qu'est-ce qu'il y a encore, Bob ? Ah ! Fantôme ! Excuse-moi d'avoir été aussi dur avec toi quand tu étais vivant. Ne viens pas me hanter, s'il te plaît. Mais je ne suis pas du tout un fantôme. J'ai utilisé la machine à bronzer le Patrick et je suis resté dedans trop longtemps. Ah ! Ah ! Alors ça, c'est la meilleure. Tu as la peau toute blanche. Ah ! Ah ! J'ai l'impression que tu n'iras pas à la fête. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! La peau décolorée. Ah ! 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 Ah oui, ça va cacher la tâche. Une glace au caramel, s'il vous plaît. Ah ! Je crois que tu vas devoir aller à la fête sans moi. Il est impossible que je puisse être suffisamment bronzé à temps. Mais ce n'est pas un réseau pour que toi qui n'y a pas. Patrick ! Je ne t'écoute pas. Je travaille. Mais attends, je pourrais... Oh ! Je me sens gluant. Ouais, ben jette un oeil. Waouh ! Merci Patrick ! C'est coincé. Oh ! Moi aussi, c'est fabuleux. Oh ! Joli travail, madame. Entrée, entrée. Hum... Mais le... Le bébé va devoir attendre dehors. Mais pourtant, il est merveilleusement bronzé. Oui, mais... Oh ! Oh ! Tyler, comment as-tu osé ? Ne vous inquiétez pas, madame. Il va attendre avec les autres refugiés. Oh ! Ne pleure pas petit. On ira l'année prochaine. Suivant. Oh ! Hé, 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 hé ! Je vois que vous avez suivi mon conseil. Beau travail. Vous pouvez... Ouais ! Et maintenant, mes amis, il est temps de faire danser les grippes. Aïe ! Oh, non ! Le caramel se durcit. On coupe pile d'ici. Patrick ! Patrick ! Quoi ? Il faut que tu m'aides. Pas de problème. Écartez-vous, s'il vous plaît ! La piste est à toi ! Fais-lui pleurer d'envie ! Non, Patrick ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Quelle blancheur ! Oh ! Chez mes regards d'ailleurs ! Beau travail ! Cette peau blanche hideuse a gâché la fête ! Non, mais regardez-vous ! Vous faites des câlins à votre mère avec cette peau-là ! Tu te rends compte que cet imbécile a tout gâché ? Craig ? C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Le bronzage ultime ! Bronzage minimum pour entrer. La peau décolorée. Oh ! La peau décolorée ! Ce jeune homme... Ce jeune héros devrait être vénéré pour son dévouement. et sa blancheur parfaite. Ah oui ! Vous voulez que vous la fassez ? Si vous êtes d'accord, moi je pense qu'on devrait tous suivre son exemple ! Ha 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 ! Ha 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 ! Hankey, vas-y ! Je n'en crois pas mes yeux. À trois. Je m'évanouis. Un, deux... Peuple éponge ! Oui. De quoi je l'ai ? Non, de Neptune. Allez, vas-y, dis-moi la vérité. Voilà vos médicaments, monsieur... 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 Adorable. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Adorable, mais elle l'a pas très bien dit. Vite, va chercher un miroir. Oh ! Oh, saleur ! Nom d'un céphalopode. Cette infirmière a raison. Je suis adorable. Carlo, tu n'es pas adorable. Tu es beau ! Oh ! Il est adorable ! Adorable. Bonjour, adorable. Tu vois, Carlo, les gens ont l'air de remarquer à quel point tu es adorable maintenant. Tu es même encore plus adorable qu'avant. Ah ! Il est adorable ! Si c'est possible. Oh ! C'est un miracle ! Je peux marcher ? Oh ! Je peux voir ! Oh ! Je peux voler ! Aïe, aïe, aïe ! Mon lacet est défait. Monsieur adorable ! Je peux avoir un autographe ? Non ! Pas sur le livre ! Sur mon appareil ! Une libocyte ! Elle est pas belle, la vie ? Tout à l'heure, j'étais allongé sur un lit d'hôpital et maintenant, me voilà confortablement installé au fond d'une libocyte. Je te laisse. Je vais me couper les ongles de pied. Profite bien de ta nouvelle situation. Oh ! Fais-moi confiance. Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Quelle amour ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais ce que représente ce restaurant pour moi ? Et tu t'es sacrifié pour m'amener tous ces... Tous ces clients aux craves croustillants ! Ne vous inquiétez pas. Y'aura assez de carlots pour tout le monde. Faites l'accueil sur tes vos portefeuilles. Pour seulement 14 dollars, vous pourrez y fleurer carlots du cadamard. Quoi ? On a pas beaucoup de temps. Casse-moi la figure, s'il te plaît. Et pour 3 annulaires de plus, je vous offre une muisson ! Allez, Bob l'éponge, claque la porte. Je veux redevenir comme avant. Je ne peux pas. La dernière fois, c'était un accident. Je peux pas faire exprès de te faire mal. Épêche-toi de me claquer la porte sur la figure. Bon, d'accord. Ne retiens pas ton geste, c'est compris. Le coup doit être franc et violent. Surtout, n'oublie pas, Carlo. Ça va me faire encore plus mal que ça va te faire mal à toi. Euh, d'accord. Laisse-moi mémoriser... Ah ! Hé, j'étais pas prêt. Tu ne pouvais pas attendre... Tiens, bon. Tu commences à ressembler au Carlo d'avant. Non, encore trop adorable. Ça ne marche toujours pas. Peut-être que je ne tape pas assez fort. Tiens. Attends une seconde. Je veux juste... Carlo, tu es encore plus adorable qu'avant. Et la foule est en délire. Eh bien, Bob l'éponge, c'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin et maintenant, c'est à toi de m'en sortir. Je sais, Carlo. Je dois trouver une idée. Une idée. Je sais. Vite, frappe-moi. Carlo, fais attention à la chaussure. Oh ! Ah ! Ah ! Oh, Carlo. Bob l'éponge. Tu es normal. Ah, Carlo, je t'aime. Peu importe combien de coups tu as reçu sur la figure. Le principal, c'est que je ne sois plus adorable. Je suis prêt. Je suis prêt. Qu'est-ce que c'est ? Des cheveux frisés, une texture bizarre. Ça gratte le crâne. Ah, c'est une perruque. Salut, Patrick. Tu aimes mon nouveau look ? Je vais te sauver. Patrick, qu'est-ce que tu fabriques ? Je te sauve de ce cerveau extraterrestre qui attaque ta tête. Patrick, la seule chose qui m'attaque, c'est toi. Oh, désolé. Pas grave. Mais pourquoi t'as fait ça ? Je croyais que c'était une nouvelle sorte de barbe à papa que tu portais sur la tête. Non, c'est pas ça. Mais c'est une excellente idée. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est mon nouveau look. Je porte une perruque. Une perruque quoi ? Une perruque, c'est trop drôle. Une perruque à ça, je ne veux pas le croire. Ah, Bob. Joli perru. Merci. J'ai un look du tonnerre aujourd'hui. Hé, Bob Stiche, belle coiffure. C'est gentil, merci. Et alors ? Chouette frisette, Bob, les fonches. Ah ouais ? Est-ce que je peux en avoir une ? Bob, ouvre. Salut, Sandy. Comment tu trouves ? Bob, il faut qu'on parle. Pourquoi j'aime me promener avec ma perruque ? Regarde à quel point les gens sont heureux. Elle focalise la tension, c'est certain. Je sais. Les gens n'arrivent pas à me quitter des yeux. Je dois t'avouer que moi non plus, Bob. Je te jure, John. Ce ne sont pas mes vrais cheveux. Je les ai volés. Excusez-moi. Désolé. Pardon. Désolé. Hé, ma perruque a amorti la chute. Popcorn ? Toi, au moins, tu ne m'as jamais déçu. Je me vends, s'il vous plaît. Chut. C'est extrêmement impoli de parler pendant une projection. Tu sais, Bob... Dis-toi, Sandy. Les gens voudraient bien pouvoir regarder le film. Mais il ne voit rien à cause de ton horrible perruque. Tu caches tout l'écran. Enlève cette horreur. Evite. Allez, enlève cette perruque. S'il vous plaît, soyez plus attentifs. Regardez le film. Je sais que ma perruque est merveilleuse et extraordinaire, mais ce n'est pas la peine de déclencher une émeute. Ça, c'est une bonne idée. Déclenchons une émeute. Je t'avais dit que le film était nul de chez nul. Maintenant, tu comprends ce que j'essayais de te dire. En effet, tu avais raison. Je me suis tellement amusée avec ma perruque sur ma tête, je croyais que les autres s'amusaient aussi. Il va falloir que tu sois fort. Je sais. Je ne veux pas te quitter sans te dire que même si j'ignorais tout de ton existence il y a quelques jours, je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Dépêche-toi, Barb. Qu'importe ce que les gens disent, tu as été formidable avec moi. C'est impossible. C'est ça. C'est ma perruque. Génial. À moi la fortune. Ma perruque ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vois ma perruque partout. Oh, il a vos cheveux. Merci. Ça va, Bob ? Patrick. Au moins, lui, il n'en porte pas. Attention. Surprise. Tout le monde porte une perruque. Tout le monde. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Dee, tu t'es bien moqué de moi hier. Je croyais que c'était ringard de porter une perruque. Oui, c'était ringard, mais regarde. Wow. Ned et The Needlefish, ils portent ma perruque. Alors ? J'étais à la mode avant tout le monde. Oui, mon petit. Mais plus maintenant. Oh. À bientôt. J'aimerais bien avoir une perruque. Attends, ne sois pas triste, Bob. Je veux bien te prêter la mienne. Mais lave-là avant de me la rendre. Oh. Une petite minute, mon cher Carlo. J'espère qu'il ne va plus tarder. Je suis prête. Oh, parmi-t-une. Oh. Un petit détail. Vous ne me complimentez pas pour ma tenue. Euh... Vous êtes... Étonnante. Oh, vous êtes tellement galant. Mais où sont mes fleurs ? Mes fleurs ? Eh... Ah ben, elles sont... Oh, c'est quoi ce qu'il y a par terre ? Je ne vois rien du tout partout. Oh, mon cher Carlo. Vous n'auriez pas dû faire ça. Non, mais ça me fait tellement plaisir. Non, vraiment. Vous n'auriez jamais dû faire ça parce que je suis très... Je suis très allergique aux tulipes. Mais passons, vous êtes prêts à y aller ? Quelle histoire. Pour aller où ? Ben, dîner, bêta. Ah oui, dîner. J'amène la voiture. Montez. Quoi ? Un gentil homme ouvre toujours la portière lorsqu'il emmène une dame. Oh, j'en oubliais les bonnes manières. On est parti. C'est bon ? Euh... Oh, mais quoi ? Voulez-vous un petit coup de main ? Non, non, je vais y arriver. Quelle invention stupide. Vous l'enfoncez, comme ça. J'aime. Je peux démarrer ? Oui. Enfin. Mais avant, j'ai une chose à faire. Ah... C'est le moment de bavarder et d'apprendre à se connaître. Fascine-la avec tes belles paroles. Oh, euh... Bavarder, euh... Vous avez vu ? Quel temps pourri nous avons en ce moment ? Très bien. Il y a de l'idée. Mais tu pourrais la lancer sur un sujet plus personnel. Tiens, par exemple, les femmes adorent raconter ce qu'elles ont fait de leur journée. Elle prendra plaisir à te dire qu'elle a enfin eu une promotion, que son escargot domestique n'arrête pas de faire le clown, ou qu'elle a bien failli arriver en retard à ce rendez-vous parce qu'elle n'avait vraiment rien à se mettre et qu'elle avait à peine de quoi donner un pourboire à sa manucure. Ah... Euh... Ma dame est servie. Oh, je meurs de faim. Mort, surtout pas dedans. C'est du plastique. Tu as l'occasion parfaite de montrer ton excellente éducation à table. Carlo, me passeriez-vous la salade de varec ? À votre service, madame. Oh, merci, monsieur. Hé, Carlo. Qui est la charmante dame qui est assise à l'autre bout de la table ? Je crois que cette coquine me fait discrètement de l'oeil. Oh non, pas de ça, Patrick. Fais-moi le plaisir de rester en dehors de ça. Bob l'éponge me fait répéter pour que je réussisse mon rendez-vous galant. Alors, très cher, est-ce que vous venez souvent dîner ici ? Et pour cause, je suis chez moi, ici. Dites donc, vous deux ! Vous croyez que vos histoires vont m'aider pour mon frère rendez-vous ? Lequel, soit dit en passant, commence dans cinq minutes. Non, mais vraiment, et ça se prétend des amis. Oh, bravo ! Carlo, attends un peu, on n'a pas terminé. Il reste quelques points essentiels dont je ne t'ai pas parlé. Carlo, mais enfin, attends-moi ! On n'a pas abordé la question de taille ! J'étais en train de te dire, il nous reste à traiter quelques aspects essentiels du premier rendez-vous. Notamment... Bob l'éponge ! Fais-moi le plaisir de la fermer et de me laisser tranquille ! Euh, Carlo... Épargne-moi tes euh, Carlo ! Tu n'es qu'un pitre insignifiant qui n'a réussi qu'à me faire perdre mon temps ! Carlo... Qui cesse de m'interrompre, je t'interdis de m'appeler, de me regarder, de prononcer mon nom, de m'écrire ou même de penser à moi ! Parce que toi et moi, nous ne sommes plus amis ! Et nous ne le serons plus jamais ! Est-ce que ça veut dire que tu ne m'habiteras plus jamais à dîner ? Euh... Bref, vous avez tout entendu. Euh... Seulement depuis le début. Et vous devez sûrement penser que je ne suis qu'une brute épaisse qui, paradoxalement, est l'exact opposé de ce que vous espériez découvrir chez moi. Non, pas exactement. Hein ? Je dirais qu'un type qui ne supporte pas qu'on se moque de lui est ce dont une femme a toujours rêvé ! Allons dîner ! Bob l'Éponge, je suis le calamar de ses rêves ! Ha, ha, ha ! Bonne soirée à vous deux ! Bob l'Éponge, tu peux aller te reposer ! Reste tranquille ! Tu calmes, mon grand ! Ah, oui ! Oh, ça te va comme un gant ! Ha, ha, ha ! Oh ! Et la pièce de résistance... Tu brilles dans le noir ! Bravo ! Oh, mais... Mais où tu vas ? Non, attends, nous devons retourner au théâtre ! Parce que... On doit montrer aux autres escargots que nous sommes aussi beaux et élégants que... Oh, s'il te plaît, Gary, fais un petit effort ! Je fais tout ça pour toi, pas pour moi ! Miaou ! Voilà ce que j'aime entendre ! Et maintenant, je peux t'offrir ceci ! Ton propre collier en simili-cuir ! Avec deux rangées de diamants ! Tiens, essaie-le ! Maintenant, retournons là-bas, on va faire tout plein d'envieux ! Miaou ! Ah que salut, Bob ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh, Patrick, je suis vraiment content que tu sois venu ! Aide-moi ! Il veut pas se lever dans mes foils-là ! Hum... Hum... Gary, arrête ! Si je te brosse les dents, c'est parce que je t'aime ! Très bien, à nous ! Ah ! Bonne résistance ! Colle en bon état ! Ah ! Fouffi ! Les paupières sont parfaites ! Les globes oculaires sont bien lavées ! Fouffi est superbe, comme toujours ! Bravo, Charles ! Oh, merci, monsieur ! Et très bien, votre retour, je l'escargot ! Oh, bien ! Le larynx est dégagé ! L'estomac est de bonne taille ! Vous remplissez tous les critères ! C'est dans la poche ! Et maintenant, je vérifie l'arrière de la coquille ! Gary, non ! Gary, recrache monsieur tout de suite ! Excusez-moi, il meurt très rarement ! Gary 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 ! Brube bouille, tu as l'air fâché ! Gary ! Oh, qu'est-ce qu'il a revoqué ! Mon dieu, sont-ils laids ? Heureusement, toi, tu ne te conduiras jamais comme ces voyous, hein, Fouffi ? Fouffi ? Fouffi ! Fouffi, mais qu'est-ce que tu as ? Faites quelque chose qui peint l'escargot par ici. Il y a quelqu'un ? Moi, un tout petit peu, monsieur. Je comprends ce qu'ils disent. Ils crient, cher maître, maîtresse, maître, maîtresse, maître, maîtresse, maître, maîtresse, pitié, 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 pitié. Arrêtez tout ça. Ils disent qu'ils ne veulent plus être traités comme ça. Ils veulent juste être nos compagnons, pas juste des poupées. Ils ne veulent plus d'habits qui grattent. Ils veulent que nous, on les gratte. Ils protestent contre le fait de devoir porter des perruques et des bijoux. Ils s'insurgent contre le fait de participer à des concours de beauté dégradants comme celui-ci. C'est ce que tu voulais me dire depuis le début, n'est-ce pas, Gary ? Je vois. Ça n'arrivera plus, ces premiers... Merci. Je crois que nous sommes d'accord cette année. Le premier prix revient à... Bop l'éponge et son bel animal rose. Tu entends ça, Gary ? Il te donne un prix pour t'être révolté et avoir combattu cette grande injustice. Finalement, ces concours ne sont pas superficiels et inutiles. Qu'est-ce que vous racontez ? L'escargot n'a pas gagné. Je voulais parler de votre deuxième animal. Il est tellement adorable. Bonsoir. Qu'est-ce que t'en dis, Pearl ? Le changement est assez radical. Ouais. Au moins, personne ne le reconnaîtra comme ça. Que ce soit clair entre nous, ma réputation doit être intacte à la fin de cette soirée. Je tiens énormément à mon statut social. On va à la fête, on nous prend en photo, on danse, on boit du ponche sans alcool avec mes amis et surtout, tu n'ouvres pas la bouche sauf si on t'adresse la parole. Pearl, tu veux monter dans la limousine ? Ah oui, bravo ! Pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? J'adore les limousines ! Mais vas-y doucement, il est fragile. Je ne peux pas me permettre de prendre un autre cuistot. Ça fait très drôle. Mes oreilles ! D'après la liste que j'ai notée, on devrait commencer par... Oui, le photographe est déjà là. Ce sera notre première photo ensemble. Finissons-en tout de suite. Tu vas te dépêcher, oui ? C'est bon, j'arrive. Oh, un rêve de gigoter ! Oui, une petite seconde. Ben voilà ! Oh, pas bon ! Cahine ! Souris ! Gardez-moi une surtout ! Regardez ces pearls ! Salut, Pearl ! C'est pas vrai ! Voilà, mes amis, ne reste pas planté là. Va me chercher à boire ! Oui, mon général. J'y vais ! T'es prête ? On peut savoir à quoi tu joues. En ce moment, ce qui est à la mode, c'est la danse des claques. Aïe, ouille, aïe, ouille. Des claques ? Oh, bien sûr, c'est moi qui l'ai inventé. Tu n'as pas l'air de savoir ce que tu fais. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh, la la ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bien de me raccompagner chez moi, maintenant que tu as gâché toute ma soirée ! Pleure pas ! J'ai encore la liste que tu m'as donnée. J'ai pas encore tout gâché. Eh, on pourrait peut-être... Ah ben non, ça, je l'ai cassé. Eh ben, on a qu'à aller... Ah ben non. Surtout, restez calme. Quoi qu'il arrive, pleure. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Il me fend le cœur. Bob, ça va aller. Mais enfin, c'est pas si grave. Je te promets de ne rien dire à mon père. Si tu veux tout savoir, j'ai failli mourir de rire quand Judy s'est retrouvée couverte de caviar. Mais j'ai vraiment passé une bonne soirée. Et d'ailleurs, je te rappelle que je t'ai gardé une danse. Bien sûr que tu peux garder la perruque. Alors, en piste. All right, you invertebrates. I'm gonna teach you how to do the sponge. Well, if you take your leg and you stick it in the air. And if you take the other one and jam it right up there. You twist yourself around and give a great big lunge. Wouh ! 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 Well, if you take your leg... And you stick it in the air. Wouh ! Wouh ! And then you take the other one... And you jam it right up there. Fiche-moi la paix, imbécile. J'aimerais pouvoir danser tranquille. Et puis, on va aussi... Et puis, on va aussi... Et puis, on va aussi... À tout à l'heure. Ouais... 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 Un, deux, trois... Un, deux, trois... Un, deux, trois, un, deux... Hop, 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 hop ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Oui, eh ben non, eh ben ça suffit. Oui, ben allez ailleurs. Allez, lâchez. On va être chez nous. Pas de question de vous inviter à la prochaine fête, ah non ! Eh, madame, je peux être bénévole pour aider le coup à... Allez dans le Kajibi et prenez une blouse. Merci, madame, merci. Oh, les p'tites rayures framboises. Pas mauvais. Ah, docteur, vous tombez à point de l'air. Nous cherchons justement un médecin supplémentaire pour faire les visites avec nous. Ça se présente comment ? Vous croyez que je pourrais participer au marathon de Bikini Bottom la semaine prochaine ? Oh là là, mon pauvre. Un vrai nom, c'est bizarre. Mais bien sûr que oui. Quand on est dévoué, on ne laisse pas quelqu'un louper un marathon. On va vous remettre sur pied en moins de deux. Ah, qu'est-ce que vous parlez ? Il a des méthodes peu orthodoxes. Ce type est un génie. Merci, docteur. À vos marques. Prêt ? Alors, madame, dites-nous tout. Quel est votre problème ? Je me sens tout à mollo. Je n'arrive pas à trouver la force de me regonfler toute seule. Bonjour, madame Puff. Non ! Non, pas toi ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Ne vous inquiétez pas, madame Puff. Je suis un docteur. Aujourd'hui. C'est quoi cette chose bizarroïde ? On dirait... Une espèce de sous-marin. Je vois que vous aimez plaisanter. C'est un poumon d'acier pour aider la patiente sur gauche. Plongez immédiate. Sortez le périscope. Parez à lancer les torpilles. Non ! Ha, ha, ha ! Aidez-moi ! Eh... Ah... Oh... 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 Où est l'état ? Oh... 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 N'ayez crainte, madame Peuf. Pour l'instant, je n'ai pas encore perdu un seul patient. Laissez faire le pro de la médecine. Ça y est, j'ai retrouvé ma forme. Oh, plutôt, mes formes. Par contre, je ne te donne toujours pas le permis de conduire. Oh ! Impressionnant, je n'ai jamais vu quelqu'un se servir d'un poumon d'acier de cette façon. Il est incroyable. Chers confrères, nous avons une opération de prévue. Mais ce serait un honneur si vous acceptiez de la faire et que nous vous regardions. Moi, vous voulez que j'opère quelqu'un ? Oh, oui, ça, c'est la belle vie. Et surtout, il n'y a pas de Bob et l'éponge dans les parages pour tout gâcher. J'en reviens pas, je vais opérer. Et en plus, dès mon premier jour... Ah, Bob, non ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ici ? Faites un gros dodo, monsieur Tentacule. Attends, mais non, non, non ! Ne plus aide. Oh, bonjour, tout le monde. Bonjour, docteur Bob. Docteur, le patient est fin prêt. Vous pouvez commencer quand vous voulez. On est impatients de voir ce que vous allez prendre pour entamer l'intervention. Alors, alors, voyons voir... Allons-y ! Oh ! Wow ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Je viens de finir ton opération du nègre bêta. Tiens, regarde. Bob, tu es vraiment trop bête. Ça ne ressemble même pas un peu à ce que je voulais. Oh, il fallait me le dire plus tôt. Infirmiers... Attendez, non, non, non ! Je veux un autre chirurgien, je... Non ! 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 Arrête ! J'en peux plus ! Je ne veux plus changer de nez ! Je ne veux plus, je ne veux plus, je t'en supplie, arrête ! Je ferai tout ce que tu... Qu'est-ce que tu penses du modèle classique ? Eh... Pas mal ! Il est même mieux que celui que j'avais avant, dis donc. Par contre, il a fallu que je prenne deux ou trois choses ailleurs pour le remodeler. Oh ! J'avais pas vu l'heure. Il faut que j'aille au travail. Comment ça, au travail ? Mais vous y êtes déjà... Je ne suis pas médecin, je suis cuisinier. Je me suis bien amusé avec vous, les gars. Salut ! Il a des cuisiniers ! Tiens, tiens, tiens ! Qu'avons-nous là ? Oh ! Un peintre ! Il a l'air d'être passionné par son sujet. Apparemment, il ne manque pas d'inspiration. Ah ! Oui, oui ! Oh, non ! Mon crayon ! Oh, non ! Un conseil à tous ceux qui aiment peindre en pleine mer... Oh, non ! Pensez à prendre un crayon de rechange. Oh, non ! Oh ! Parfait ! T'es prêt, Patrick ? Un... Deux... Trois... Les ciseaux coupent le papier, j'ai gagné ! Un... Deux... Trois... Patrick, pourquoi tu choisis toujours la feuille de papier ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu as déjà vu un objet pareil, toi ? Euh... On dirait un crayon géant. Mais... Touche-le pour voir. Je confirme. C'est bien un crayon géant. On va pouvoir faire des dessins géants avec... Tu dessines quoi, là ? Non, pousse-toi, d'accord ? J'aime pas dessiner quand tu me souffles sur les oreilles. Oh, les artistes. C'est une méduse. Très mignonne. C'est dommage, les contours sont mal exécutés. Et quant à la perspective, t'as encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Il y a un critique qui sommeille en chacun de nous. C'est pas normal, ton dessin se met à bouger. Faudrait peut-être que t'arrêtes la limonade, ça ne réussit pas. Non, regarde, ta méduse s'en va. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Tes oeuvres ne sont pas prêtes de finir dans un musée, c'est ça ? Ça veut dire qu'on a trouvé un crayon magique. Il ne me reste plus qu'à m'acheter une moustache magique et mon rêve le plus cher sera exaucé. Ça peut s'arranger. La vie est belle. Tout s'en va un jour ou l'autre. Mon petit Carlo, si tu avais des cheveux, tu serais le plus beau des calamars. C'est un expert qui le dit. Tu as de la classe, du talent à revendre. Tout ce qui te manque, c'est deux ou trois poils sur l'oeuf. Merci. À mon tour. Avant, je dois te prévenir. Jouer les artistes, c'est une énorme responsabilité. Une oeuvre, c'est un peu comme un petit enfant que l'on doit manipuler avec douceur. Garde-le, moi je voulais juste dessiner un bonhomme. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, tiens ? Hé, une autre méduse. C'est Carlo, imbécile. Il lui ressemble beaucoup, ça donne à Sher-de-poule. Ouais, moi il me fait peur. Faut l'empêcher d'aller en ville. C'est triste mais ça vaut mieux. Hé, il vient d'avoir la meilleure idée du siècle. Oh ! Il va croire que c'est un billet. J'ai bien envie d'aller faire une grande balade dans le quartier. Coucou, c'est nous. Allez, jouez ailleurs. En sale heure, mais que vois-je ? Quelqu'un m'a laissé de quoi aller chez le coiffeur. Viens voir papa, toi. C'est pas drôle. Oh, mes cheveux ! Je vous hais ! Attends, je viens d'avoir une autre idée. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Je vais me dessiner. Comme ça, quand Carlo ouvrira la porte, il pensera que c'est moi. Oh, il est mignon. Ça va, Double Bob ? Il manque juste la cravate. Voilà, il est superbe. Bah, 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 bah. Il va chez Carlo. Attention, il va frapper à la porte. Et notre bon vieux calamar vient lui ouvrir. Et... Eh, regarde, il lui tape la tête par terre. Double Bob, arrête ! Il nous a volu de crayon ! Qu'est-ce que j'ai fait ?